J'ai rencontré Christiane Edapierre, j'avais 15 ans, au Terre-Saint-Ville, chez sa mère. J'ai vu une femme sortir du couloir, une puissance hallucinante. Elle s'est assise, elle m'a demandé, vous voulez être chanteur ? Elle m'a dit, êtes-vous baryton ou ténor ? Je lui ai dit, je pense, madame, que j'ai une voix aiguë. Elle m'a dit, je n'aime pas les voix aiguës, je n'aime pas les hommes avec les voix aiguës, mais chantez-moi quelque chose quand même. À mes parents, elle a dit, si vous voulez que votre enfant devienne un jour chanteur, il faut qu'il travaille dur. Des années plus tard, j'ai revu Christiane Edapierre au CNSM de Paris et elle m'a dit, écoutez, je continuerai à suivre ce que vous faites et je continuerai à ne pas aimer les voix aiguës. Cependant, nous allons pouvoir échanger nos téléphones et jusqu'à un mois avant sa disparition, j'ai beaucoup discuté avec madame Edapierre du concours Voix des Outre-mer de la première édition. Figurez-vous qu'elle avait vu cette première édition. Elle se souvenait de Marie-Laure Garnier, elle se souvenait des différents chanteurs, de la rigueur que l'on doit avoir dans tous les styles de métier, quelle que soit finalement notre couleur de peau. Nous avons toujours un combat. Alors de là où tu es, aide toutes ces jeunes voix des Outre-mer à ce qu'on ne leur colle pas à la peau le terme de diversité, mais qu'on leur colle à leur peau leur talent. Au lendemain de sa disparition, dans les semaines qui ont suivi, avec Fabrice Di Falco et Julien Lelot, on en a parlé tout de suite. Tous les trois, qu'est-ce qu'on peut faire ? On avait cette ouverture de pouvoir le faire au Festival Philaho à Saint-Pierre de la Martinique, rendre hommage à Christiane Edapierre, qui est quand même non seulement l'une des plus grandes cantatrices françaises du XXe siècle, mais qui en plus était la première cantatrice de couleurs à faire une grande carrière internationale. Il y en a eu depuis, elle, elle a été la première. Il y en a eu depuis, elle a été la première. Il y en a eu depuis, elle a été la première. Sous-titrage Société Radio-Canada ...